bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto donc un tuto femme cette fois ci donc là je vais vous montrer comment tricoter un bonnet en côte anglaise et en jersey donc vous verrez les côtes anglaises et on dit beaucoup que c'est assez compliqué mais c'est simple il suffit de s'y lancer vous verrez je vais vous montrer vraiment assez près pour que vous puissiez suivre la vidéo et le tuto mais vous verrez c'est tout simplement assez simple une fois qu'on connaît la base du point parce qu'en fin de compte le plus dur c'est la maille double de bien piqué mais vous allez voir je vais tout vous expliquer je trouve que le côté rendu en fait est super sympa avec les côte anglaise et le jersey donc là c'est un bonnet pour femme alors que j'ai tricoté avec la laine de chez bergères de france en fait la laine bergères de france c'est celle ci donc c'est galaxy 100 elle est suggérée à te tricoter une aiguille numéro 8 c'est ce que j'ai fait j'ai pris des aiguilles numéro 8 la couleur c'est carmin alors je vais vous dire l'échantillon pour avoir un carré de 10 cm sur 10 cm il faut monter 11 mailles sur 13 rangs donc là en fin de compte cette laine je vous dire la composition parce que franchement elle est géniale la composition de la laine 80% acrylique 18% laine peignée et 2% polyester elle est tout simplement sublime autant physique autant pour la tricoter c'est une laine assez douce assez moelleuse et quand on la tricote franchement elle est soyeuse il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment soyeux ça glisse sur les aiguilles c'est un vrai plaisir moi qui adore tricoter avec des laines épaisse c'est un très grand plaisir si je pouvais j'aurais continué à tricoter d'ailleurs je vais continuer à faire un ensemble suite à cette vidéo là la semaine suivante on va continuer avec ces pelotes là mais c'est que du bonheur franchement c'est une pelote en fait j'avais j'avais vu des couleurs sur en boutique mais il proposait rien d'autre une couleur et c'était tout alors j'ai regardé sur mon bouquin sur mon catalogue donc en fait c'est un catalogue de 2015 2016 il est gratuit si vous le souhaitez demandez le et là en fait il ya tous les fils donc de la nouvelle collection avec la couleur la composition en fait ce bouquin il est vraiment très bien fait puisque donc en là en fait hop donc là il ya un modèle du coup proposé donc le modèle faudra le demander le catalogue et le pays puisque du coup les modèles sont payants mais là en fait vous avez donc toutes les coloris avec le nom et leur numéro si vous souhaitez les commandes en ligne parce que vous pouvez aussi les commandes en ligne et vous avez donc un petit une petite fiche en expliquant la laine d'ailleurs on va voir ce qu'il ya sur la mienne galaxy 100 très gros fils doux et bien gonflant ça c'est vrai au rendu régulier et tendrement brillant donc si vous regardez bien sur la pelote je sais pas si vous verrez dans la vidéo mais il ya quelques fils brillant qui se mêlent à la laine enfin c'est tout simplement magnifique je suis trop fan de cette laine enfin je vous en parle parce que c'est que du bonheur et donc il intègre une fibre qui accroche la lumière et donne un effet glamour discret à vos créations c'est tout est dit les mailles montent vite idéal pour les débitants ou les pressés oui bon ça c'est vrai c'est c'est ça se monte très très rapidement au niveau en fin de compte lorsqu'on tricote franchement ça glisse comme je vous disais donc on a envie de continuer et on continue les fils en fin de compte vous en avez plusieurs je vous montre en fait galaxy 100 parce que c'est celle que j'ai tricoté donc je me permets de vous en parler de vous donner de vous donner mon avis donc là en fait il ya plusieurs couleurs donc il ya un peu on va dire le noir couleur zodiaque je vais essayer de me rapprocher je sais pas si vous voyez vous avez donc le gris sirius enfin non 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 pardon le bleu le bleu gris et sirius vous avez le gris anthracite en orbite vous avez le gris pâle nuage le mocha un peu un marron très 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 foncé je sais pas si hop voilà le marron le mocha vous avez le sangria donc ça c'est un peu on va dire au bergine on peut violer rouge donc le carmin c'est le mien vous avez l'églantine en rose pâle vous avez le sauge percé et aphélie donc c'est kaki un autre gris assez foncé et le blanc donc là en fait voilà ça c'est la collection de cette année c'est une laine de franchement que je recommande parce que comme je vous dis je répète c'est une laine de super douce moelleuse soyeuse quand on la touche c'est vraiment appréciable fin j'adore j'adore donc voilà donc je compte bien tricoter un autre projet pour la semaine prochaine avec cette pelote là mais si vous hésitez allez-y foncez parce que c'est un régal franchement c'est un régal tout a été dit dans la description et c'est exactement ce que je vous disais c'est vraiment tendre brillant ça fait un peu glamour comme il dit si bien mais c'est vrai donc c'est pas mensonger c'est vrai voilà après dans ce catalogue donc vous avez toutes les laines donc de la nouvelle collection avec leur nom leur couleur donc vous pouvez toucher les fils voir un peu le réel rendu en fait au niveau des laines donc voilà il ya un peu de tout il ya pour tout il y en a d'autres encore un peu pailleté un peu comme la mienne mais en plus fine puisqu'elle se tricote en aiguille numéro 5 voilà donc vous avez un peu de tout et c'est vraiment très appréciable d'avoir ce catalogue au moins on se rend vraiment compte du rendu de la laine du toucher et de la couleur parce que c'est vrai que sur internet les photos on se dit est ce que c'est une vraie photo ou est ce que quand je vais le recevoir je vais être déçu ou au contraire je vais être satisfait donc voilà donc c'est un catalogue gratuit donc n'hésitez pas à le commander si vous le souhaitez voilà après il ya il ya juste quelques modèles qui vous le qui vous suggère avec le numéro de le nombre de pelotes le numéro d'aiguille enfin tout est tout est indiqué et ainsi en fait donc les aiguilles en bambou c'est tout ce qui est accessoires et les et les livres en fait que vous pouvez commander directement à la boutique donc à la fin c'est un catalogue un catalogue donc pour commander et au début donc au niveau des pelotes voilà je trouve ça ce système super bien conçu bon ben voilà moi je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos chaque fois que je poste une nouvelle et si toutefois la vidéo vous plaît un petit pouce je vous laisse regarder la vidéo bon alors dans ce tuto je vais avoir besoin d'une pelote de chez berger de france galaxy galaxy 100 pardon et une paire d'aiguilles numéro 8 alors pour commencer on va monter 42 mailles une fois qu'on a monté les mailles on va tricoter un rang avec toutes les mailles en droit voilà donc une fois qu'on a fait un rang en droit on va tricoter en côte anglaise c'est à dire que sur tous les rangs pendant cinq centimètres on va tricoter ainsi une maille en droit une maille double donc vous avez un trou ici si vous tirez un petit peu donc vous piquer l'aiguille comme si vous avez la tricoter à l'endroit on passe le fil et on ressort l'aiguille donc avec la maille comme si on a tricoté à l'endroit on fait glisser la maille gauche enfin la maille de l'aiguille gauche et voilà on a tricoté notre maille double donc on alterne une maille en droit et une maille double donc on refait une maille en droit et une maille double une maille en droit une maille double et on terminera le rang tous les rangs en fait pas deux mailles en droit voilà donc on tricotera en côte anglaise pendant cinq centimètres de hauteur et voilà un petit peu en fait le rendu donc je le trouve super sympa voilà bon je continue et on se retrouve lorsque j'ai terminé mes cinq centimètres voilà donc une fois que nos cinq centimètres ont été tricotés on va pouvoir tricoter en jersey c'est à dire que sur tous les rangs en droit on tricotera les mailles à l'endroit et sur tous les rangs envers on tricotera toutes les mailles à l'envers alors une fois que vous avez atteint 12 cm et demi de hauteur on va pouvoir s'attaquer aux diminutions donc on va faire des diminutions sur 12 sur 10 rangs pardon et donc sur tous les rangs à l'endroit sur tous les rangs en droit on fera donc des diminutions donc ici on appellera donc le rang 1 alors au rang 1 on va tricoter 5 mailles en droit et 2 mailles en droit et on continue tout le long donc 5 mailles en droit voilà donc on va tricoter ainsi tout le long de ce rang 1 voilà donc là on se retrouve pour le rang numéro 2 donc sur tous les rangs 2, 4, 6, 8 et 10 on tricotera toutes les mailles à l'envers tout simplement donc là à ce moment là à la fin du rang 1 il nous reste 36 mailles voilà donc on se retrouve pour le rang 3 sur le rang 3 on va tricoter 4 mailles en droit puis 2 mailles en droit 4 mailles en droit et 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble donc tout le long de ce troisième rang et à la fin donc on obtiendra 30 mailles voilà donc on se retrouve pour le rang numéro 5 Donc on va tricoter 3 mailles endroits et 2 mailles ensemble, 3 mailles endroits et 2 mailles ensemble. Donc on tricotera ainsi tout le long de ce cinquième rang et on obtiendra 24 mailles. Donc voilà, on se retrouve pour le rang numéro 7. Donc là en fait on va tricoter 2 mailles endroits et 2 mailles ensemble. 2 mailles endroits et 2 mailles ensemble. Voilà, donc on va tricoter ainsi tout le long de ce septième rang et on obtiendra 18 mailles. Voilà, donc on se retrouve pour le rang numéro 9 où là en fait on va tricoter les mailles 2 par 2 tout le long de ce rang. Et donc on obtiendra 9 mailles. Voilà, donc là on est sur le rang 21. Donc on va pouvoir récupérer un peu de fil pour effectuer par la suite la couture. Et on va faire glisser le fil dans les mailles restantes. Et on va faire glisser le fil dans les mailles restantes. Et on va donc faire la couture, mais sur l'envers. Donc on va plier l'endroit sur l'endroit. Donc on va faire la couture. Alors pour ma part je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur en bas. De l'intérieur vers l'extérieur en haut. Et je vais alterner tout le long. Intérieur, extérieur vers le bas. Et sur le côté en haut de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je poursuis ma couture et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois que la couture est terminée, on va pouvoir entrer les fils. Alors pour ma part je vais remonter assez haut. De façon en fait à ne pas avoir le nœud que je vais réaliser pour rentrer le fil au bord du bonnet. Donc je passe dans une maille dans un sens. Puis je repasse dans la même maille dans le même sens. Voilà. Et pour ma part je rajoute un nœud. Voilà, donc je vais faire la même chose avec l'autre fil. Voilà, donc les fils sont rentrés. Il n'y a plus qu'à le retourner. Et le bonnet est terminé. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si toutefois la vidéo vous a plu. Moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye ! Donc voilà, c'est nickel. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Les mailles sont assez serrées de façon à ce que ça me tienne bien le crâne. Même si je sais qu'avec le temps et le lavage ça va un petit peu se relâcher. Donc pour moi il est nickel. Il tombe vraiment bien ici. Au niveau des sourcils. Et au niveau de la nuque, il me tombe ici. Donc c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est exactement les mesures que j'avais faites. Parce que oui, c'est une de mes réalisations. Donc j'ai monté les mailles en fonction de mon tour de tête. Mon tour de tête, il fait 54 cm à peu près. 54, 55, je ne sais plus. Mais en moyenne c'est ça. Donc voilà, en hauteur il doit faire entre 20 et 25 de haut. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, 20, 25 de haut. Et voilà, c'est un bonnet qui se tient bien en fin de compte, bien chaud. Pas comme le premier que j'ai fait, puisque du coup le but dans cette vidéo, c'est de ne pas représenter les anciens modèles. De toujours vous proposer de nouveaux modèles. Donc voilà, ce bonnet là, c'est un modèle que j'ai créé. Donc en côte anglaise en dessous pour avoir un effet en fait qui va rappeler le tuto de la semaine prochaine que je vais vous présenter. Donc c'est pour vraiment assembler les deux. Et voilà, je voulais vraiment que ça soit assez simple. Donc à faire et à avoir. Ne pas avoir, admettons, à relever un côté ou quoi que ce soit. Et le jersey, parce que c'est un point qui est idéal, qui ne se perd pas. Enfin, j'adore. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore.